Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. Invité sur le plateau de ses médiatiques sur France 5 le dimanche 6 octobre, Valérie Damido a abordé un sujet qui la touche profondément, les violences conjugales. L'ancienne animatrice de l'émission DCO, elle-même victime de violences conjugales dans le passé, a partagé son indignation face aux accusations visant son ancien collègue, Stéphane Plaza. Stéphane Plaza accusé de violences conjugales. Stéphane Plaza, l'un des animateurs phares de M6, est actuellement poursuivi par deux de ses anciennes compagnes pour des faits de violences conjugales. Bien que son procès ait été reporté à janvier 2025 pour raison de santé, il continue à participer à des tournages, notamment pour un épisode inédit de Tout changer ou déménager, prévu pour le 25 octobre. Une situation qui a provoqué la colère de Valérie Damido. Valérie Damido, une victime qui refuse le silence. Valérie Damido a elle-même traversé des épreuves similaires, ce qui la rend particulièrement sensible à ce sujet. Dans son autobiographie, Le cœur sur la main, Le doigt sur la gâchette, elle raconte les années d'abus qu'elle a enduré lors de son premier mariage. « Je me suis fait déglinguer pendant longtemps par un connard. J'ai perdu des dents, presque la vie », a-t-elle déclaré sans détour lors de l'émission. Ce lourd passé a forgé en elle une colère profonde contre toute forme de violence envers les femmes. Elle a également critiqué la décision de M6 de continuer à diffuser des programmes avec Stéphane Plaza malgré les accusations portées contre lui. « Moi, tout ce qui touche les violences conjugales me met la rage », a affirmé l'animatrice de 59 ans, regrettant que des hommes accusés de telles violences puissent continuer à avoir une présence médiatique. Sous-titrage Société Radio-Canada